Tiens là, on en a vu un énorme ! Salut, c'est Clem. Aujourd'hui, je suis avec Mumu à Montréal et on va au salon du VR, c'est-à-dire le salon du véhicule récréatif. Autant vous dire que quand on a voyagé en sac à dos, c'est pas le genre d'endroit où on va. Mais on a besoin d'y aller parce qu'on transforme un autobus scolaire en studio de production vidéo, en cinébus et en véhicule récréatif. Pourquoi on vient ici ? C'est parce qu'on a besoin de trouver des solutions à nos réservoirs d'eau, aux problèmes d'électricité, à la douche, enfin à plein de trucs. Donc on va aller voir ça ensemble et on va essayer de vous montrer un peu à quoi ressemblent ces fameux camping-cars américains. On va aller visiter le gros là. Il est à 117 000 dollars. Donc c'est vraiment une maison sur roue. Ici, c'est un modèle de type caravane qui est donc tracté par un véhicule. Donc là, on est dans la cuisine. Donc vous imaginez qu'il y a un comptoir juste là. C'est énorme. On a la zone pour manger. Donc quand on roule, on rétracte avec un salon, avec une énorme télé. Je ne sais pas si vous voyez la hauteur sous plafond, c'est gigantesque. Il y a une cheminée. Je ne sais pas si dans la vidéo on a conscience de l'espace, mais c'est impressionnant. Donc il y a des cours moutiquaires, c'est vraiment important au Québec. Ça, on va le faire aussi dans le bus, installer ça. On va aller visiter l'autre partie. Là, il y a les toilettes. Une grande chambre. On va aller voir les assureurs maintenant, parce que c'est vraiment hyper compliqué de trouver une solution pour assurer notre bus. Parce qu'il va changer de statut, d'immatriculation et tout. Donc il faut qu'on voit si les contrats d'assurance changent et qu'est-ce qu'on peut assurer exactement. Que le bus ou le matériel qu'a l'intérieur. Donc tout ça, ça va être passionnant. Donc suivez-moi, on y va ! On n'a pas trouvé d'assureur compatible avec notre projet. Par contre, on a trouvé la Fédération du Camping Caravane du Québec, qui propose des assistances routières et des cours de conduite pour les VR. Ça, on vous en reparlera dans une prochaine vidéo. En attendant, on reprend la visite. Ça, c'est une mini caravane, une mini roulotte, qui a la cuisine à l'extérieur. Ça contraste avec ce qu'on vient de voir. En fait, tu peux venir dormir là, mais c'est pas grand. Tu dors là-dedans, tu allonges ça, puis tu dois mettre ta tête ici. Puis tu déroules le matelas. C'est minimaliste. Ça, c'est des roulottes qu'on peut mettre sur les pick-up ou sur les 4x4. En fait, on les colle dessus et on peut rouler avec ça. Donc c'est un upgrade de ta voiture. On vient de résoudre un problème. On a parlé à la SAQ, qui est l'organisme qui matricule les véhicules au Québec. Donc ils nous ont dit, en gros, dans un premier temps, vous l'immatriculez comme un bus normal. Une fois qu'il est converti, là, on fait la demande pour qu'il soit immatriculé en habitation motorisée. Donc on y voit un petit peu plus clair. Ça, c'est pas mal cool. Et on continue la visite. Ici, c'est incroyable. On baisse l'arrière du camion pour faire une énorme terrasse intérieure, quasiment. Puis au-dessus, là, c'est un lit. On le baisse pour faire un deuxième couchage. C'est malade. Complètement malade. Là, on a une cuisine qui est tout à fait honorable aussi, avec une extension. Petite salle de bain. Ça, c'est un modèle plus standard qu'on pourrait trouver aussi en Europe. Il est quand même à 121 000 dollars, donc c'est un peu de luxe. Mais ça doit être assez ingénieux à l'intérieur. Les sièges du conducteur et du passager se tournent. Donc, ils peuvent avoir une table en plus qui est au milieu, pour avoir un coup ou autre. C'est assez ingénieux. Là, il y a la table à découper. C'est assez spacieux quand même. Puis là, il y a un petit salon où on doit transformer la table en baissant la table. Là, on a le modèle super réduit. Et en fait, c'est tractable par des motos. Donc, pour des voyageurs minimalistes, tu vas refaire. Il y a deux places. En fait, c'est aussi grand qu'une tente. Dans ce modèle-là, on peut ranger sa moto dedans. Il y a l'entrée garage. Tu mets ta moto là. Il y a tous les trucs pour l'accrocher. Puis une fois que tu es arrivé, tu la sors et tu as ton salon. Il y a plusieurs options. On peut vraiment avoir des énormes extensions là. Je vais réaliser un rêve là. J'avais en Australie, c'était visiter l'intérieur d'un de ces véhicules. Là, tu roules, tu te mets un film, tu es tranquille. Là, tu as la tablette pour travailler et tout. Moi, je mets un siège comme ça. C'est gigantesque. C'est plus grand que mon premier appart à Paris. C'est énorme. C'est colossal. Même que mon deuxième appart à Paris. Je ne sais pas combien de mètres carrés. C'est énorme. Regardez-moi cette cuisine. Là, ça rajoute un espace de plan de travail. Regardez-moi ce frigo qui est vraiment gigantesque. Je n'ai même pas ça à la maison. C'est malade. Voyager avec ça sur les routes, c'est trop fort. On est dans l'extension ici avec le salon qui est gigantesque. Je veux dire, on peut faire un parti ici. On peut faire une grosse teuf. Il y a de la place, je pense, pour 40 personnes. C'est énorme. Celui-là coûte 230 000 dollars. Et il a une télé extérieure. Là, ça se rentre normalement comme ça quand tu conduis. Tu le sors comme ça et ça te fait une chambre gigantesque. C'est vraiment haut. On vient de finir. Je suis épuisée. On a fait des kilomètres. On est monté, on est redescendu puisqu'il y avait les stands avec les fournisseurs et tout. En dessous, il y avait les énormes verres. C'était intéressant à voir pour tout ce qui est côté design aussi, comment ils s'arrangent pour mettre autant de choses dans des espaces aussi petits. Voilà, si vous allez aux Etats-Unis un jour et qu'il y a un salon d'hiver, passez vers un tour, c'est marrant. Ou au Canada. Vendredi, on a fait un dépôt parce qu'on a appris qu'il y avait un bus qui correspondait à ce qu'on voulait, qui n'était pas cher, qui a des coffres, qui est avec des freins hydrauliques. Donc, c'est mieux pour nous. Et en plus, on a vu des photos, il n'a pas l'air rouillé. Donc, pour montrer notre sérieux et pour avoir la primeur de le voir en premier et de pouvoir faire la première offre, on leur laisse un dépôt de 500 dollars. Donc, on est un peu excité. Et si ça marche, on devrait y aller d'ici deux semaines. Ça laissera aussi le temps de lui de passer son premier cours de conduite. Mais elle a commencé les inspections et les cours d'observation. C'est-à-dire qu'elle regarde les autres apprentis à faire leur conduite en fait. Donc, ça, c'est cool. Ça avance, ça avance. C'est hyper excitant. Et voilà. Donc, on va continuer à travailler sur tout ça. Donc, si vous voulez suivre la suite de la chaîne, si vous avez un projet dans ce type-là, c'est le moment. Et on en profite pour vous rappeler que si vous avez des projets dans la vie, c'est important de les réaliser parce que c'est hyper stimulant. On apprend toujours plein de trucs. Donc, c'est ça. Alors, abonne-toi, partage et voyage ! Sous-titrage Société Radio-Canada